Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais mieux encore, M. Ousmane Sonko avait demandé à avoir un poste pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'école française. Nous avions cédé le poste de vice-président du groupe parlementaire qui revenait à Tahou à M. Chechero Mbake. C'est parti ! C'est parti ! Au début du mois d'octobre, je l'ai relancé pour lui dire que, M. Diop, je ne parle pas à vous en tant que responsable politique, je parle à vous en tant que président du groupe parlementaire. Un groupe parlementaire composé d'un groupe parlementaire composé d'hommes et de femmes qui sont d'égalité, dont certains sont mieux formés que vous, plus âgés que vous, plus expérimentés que vous. Je pense que le respect recommande de répondre et de discuter avec les gens. Il n'a pas répondu jusqu'à hier soir où, par l'intermédiaire d'un député, il a mis une note dans le groupe parlementaire où il demandait à tous les députés qui souhaitaient rester dans le groupe parlementaire d'aller s'inscrire. C'est une démarche inégal, inélégante, discourtoise. Mais nous avons fait fi tous là. Nous sommes allés, nous inscrire tous. Parce que pour nous, Tahou, ici, il n'y a pas de Tahou, il n'y a pas de pur, il n'y a que des députés de Yéhu Eskani. En nous réinscrivant dans le groupe, nous avons réaffirmé notre allégeance à cette belle coalition, à ce groupe parlementaire qui est Yéhu Eskani. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons fait encore mieux. Nous avons demandé à notre doyen, Omar Sissé, maire de Rufisque, et à M. Babakar Meng, maire de Anne-Belle, député maire de Anne-Belle, d'aller restaurer le fil du dialogue. Nous ne voulions pas, aujourd'hui, à ce moment précis, en être là où les gens peuvent couper le lien du dialogue parce que nous sommes un groupe parlementaire et que nous considérons presque que nous sommes atteignés à nos parlementaires. Lorsque les doyens sont allés les voir, ils ont salué cela en ouvrant la discussion sur le bureau de l'Assemblée. Puisque Yéhu avait plusieurs postes dans le bureau de l'Assemblée. Pasteur en avait cinq, Tahou en avait trois, Pur en avait deux. PEM en avait un et le PRP en avait un. Ils nous ont dit que ce sont les leaders de Yéhu Askanbi qui sont en train de discuter sur les postes. C'est qui les leaders de Yéhu Askanbi ? C'est M. Ousmane Sonko qui est dans les détention ? C'est M. Khalifa Sale qui ne participe plus au Réunion ? C'est qui ? C'est M. Ousmane Sonko, c'est Dianté, c'est ça les leaders de Yéhu Askanbi ? Mais nous avons préféré patienter. Nous avons patienté, patienté jusqu'à ce qu'on nous informe que le bureau a été déposé sans les membres du bureau de Tahou Sénégal. Pasteur pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pasteur pouvait prendre ses postes et laisser à Tahou, au PRP et aux autres postes politiques leurs postes. Ils ont préféré inscrire leur nom sur leurs postes et inscrire leur nom sur nos postes. Face à cette situation-là, nous avons considéré qu'il était important pour nous de nous retirer du groupe. Puis ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique. Comment une coalition comme la nôtre, qui crée partout le besoin d'une transparence dans l'Assemblée, le besoin d'un dialogue franc dans l'Assemblée, puisse renoncer aujourd'hui à des postes ? Puisque vous savez que si nous coûtons le groupe, le groupe parlementaire Yéhu Askanbi va perdre au moins 4 postes, dont le poste aussi important de deuxième caisseur, un poste de vice-président, un poste de secrétaire élu et des postes de commission. Les gens ont préféré réduire l'influence de Yéhu Askanbi dans l'Assemblée plutôt que de faire preuve de lucidité, de faire preuve de bon sens, de faire preuve de courtoisie. Encore une fois, Wallou nous vient de nous donner une leçon politique. Puisque Wallou avait dit que tous les gens qui sont candidats ne resteraient pas dans le bureau d'Assemblée. Mboula Mdialo est candidat, Baradoli est candidat. Mais après discussion, ils ont considéré que l'Assemblée n'a rien à voir avec les candidatures. Donc Mboula Mdialo gaffe son poste de vice-président, Baradoli gaffe son poste de deuxième président du groupe parlementaire Wallou et que la vie parlementaire de ce groupe-là continue. Aujourd'hui, nous aurions pu faire pareil. Chacun prend ses postes et la vie parlementaire de Yéhu Askanbi continue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un renoncement, c'est un recul démocratique, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque d'intelligence politique, c'est un manque de courtoisie et d'élégance politique. Est-ce que ce n'est pas une revanche par rapport à ce qui s'est passé à l'Amérique ? Il ne faut pas confondre les institutions. Ces deux institutions n'ont rien à voir. À la ville de Dakar, ce qui s'est passé est parti d'une décision de justice portant sur la parité. Ici, rien ne nous a empoché de discuter entre les franchises. Parce que ce qui vous dit que c'est stupide, mais si nous, on sort du groupe, ils perdent les postes. Donc, ils ne nous ont pas privés, nous, de postes. Ils ont privé Yéhu de postes. Donc, ce qui s'est fait, c'est juste une méchanceté, une idiotie sans nom qui a fait que Yéhu va perdre son influence aujourd'hui dans l'Assemblée. Puisque si nous, nous perdons les postes, eux, ils ne les prennent pas. Aujourd'hui, c'est Beno Bokuyakar qui va s'en enforcer avec trois postes et Beno Bokuyakar va récupérer et le poste de questeur et le poste de questeur à juin. Vous pensez que c'est un hasard que le questeur, après trois mandats, ait décidé d'aller être ministre ? C'est parce que pour la première fois, il y avait une force comptaire qui rendait près de la question moins intéressante. Aujourd'hui, on vient de leur faire une fleur. Ils vont retrouver toute leur puissance sur le budget d'Assemblée et l'exiger comme quoi. On n'aura plus que les médias pour peurer, ce qui est totalement irresponsable. Ok, honorable, avec cette nouvelle donne, est-ce qu'Yéhu Tahaou va avoir un nouveau parlementaire ? Quand vous démissionnez d'un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas avoir un groupe parlementaire. Vous voyez à quel point notre démocratie est séquestrée par les conflits de personnes. Ça a été fait à la suite du conflit qu'il y avait entre Diagne Fada et Dwayne. Aujourd'hui, Tahaou au Sénégal, qui a des maires, qui a un parcours, qui a des députés, mérite d'avoir son groupe et d'avoir sa réflexion. Pastef, qui est un groupe politique avec un discours, peut-être plus radical, peut-être plus souverainiste, peut-être plus nationaliste, avait le droit et le devoir d'avoir son groupe de l'Assemblée. Le Wad nous a montré que, dès le départ, ils ont eu le groupe parlementaire, parce que Wad a ici un groupe depuis 1976, et Beno a son groupe. Donc notre démocratie, aujourd'hui, reste encore une affaire d'hommes, une affaire de querelle de personnes, et n'est plus une affaire d'action, d'idées, ou de positionnement dans le champ de l'architecte. On ne regrette rien du tout. Nous sommes dans cette démocratie depuis longtemps. Nous sommes dans l'opposition depuis 2012. Nous avons eu à exercer des fonctions importantes. Aujourd'hui, nous gérons encore la capitale. Nous sommes 14 députés élus. Il n'y a quoi à regretter, madame ? Absolument rien. Ce que nous regrettons, c'est que des gens ne sachent jamais faire plus de responsabilité quand ils le font. Et ils apprennent donc que la politique n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire d'intelligence. Et il y a demain, il y a un avenir à tout. Aujourd'hui, nous sommes venus à parler de la décision. Le groupe parlementaire, il y a eu à ce qu'on a. Et aujourd'hui, depuis ce dialogue, ils ont fait tout ce qu'on a fait, de nous s'en faire. Il a fait beaucoup d'autres. Parce que quand ils sont venus ici, ils ont fait tout ce qu'on a fait pour impacter le groupe parlementaire. Quand ils sont venus ici, on a fait tout ce qu'on a fait. Au mois de septembre, le 12 septembre, je suis venu à la parole à Birone Souleï. Il y a un groupe qui s'est venu à la parole. Il y a un peu d'accord, un peu de l'attention, et un peu de l'attention. Donc l'intérêt et l'irrespect, c'est qu'on a dit à eux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. il n'еровait jamais qu'il n'y a pas de problème, il ne faut rien proposer. On n'ent pots de parler, et il n'y a pas de problème. Sans consignes. C'est ce qui se donne l'endaur. Ce qu'on a fait, il n'y a pas de honnêtement pour les Job. On est lié à la veine. Un Bois-פ, �� une première recherche entre l'Addio wannabef, et un signe de la mère. En fait, je vous demande de vous parler et de vous parler ici, et de vous parler à l'autre, pour terminer les membres de sénégalais, vous allez me dire, parce que vous avez les 5 postes, vous avez le président du groupe parlementaire, le vice-président du groupe parlementaire, le vice-président de l'Assemblée, vous avez les deux commissions, vous avez les questions adjoints. Si vous avez vos postes, vous êtes un premier ministre. Vous êtes un vice-président, un secrétaire élu et un premier ministre. Vous êtes venu à faire vos postes. Vous êtes venu à prendre vos postes, vous êtes venu à prendre vos postes. Vous êtes venu à parler de leader de l'ASKAM. Qui est venu à l'Ausmane Sonko ? Qui est le leader de l'ASKAM ? Qui est venu à la fin de 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 l'année. Vous êtes venu au bureau de l'ASKAM et vous ne vous en êtes pas venu à la fin de la fin. Vous vous êtes venu à prendre vos postes, vous avez pris vos postes. Ça n'est pas de poétique, ça n'est pas du mal. C'est pour cela que nous sommes posés des actes poétiques. Ce qui est de sortir du groupe parlementaire. Et si nous nous en sommes venus à faire des choses qui sont en train de prendre un autre Je me suis dit que c'est un peu de plus en ce moment. Donc, les postes qui ont été découlés, ont été découlés. Donc, aujourd'hui, les postes ont été découlés à 2 postes au bureau. Y compris les postes qui ont été créés par un adjoint. C'est-à-dire que ça ne sait rien. Il n'y a rien de savoir, qu'il n'y a rien de savoir, qu'il n'y a rien de savoir, qu'il n'y a rien de savoir. Mais ce qui a été fait, c'est que nous, quand on est venu ici, il y a un an, il n'y avait pas de rendez-vous à Ngor Diarama à 8 heures. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Donc, nous, les postes ont été découlés. Ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le groupe parlementaire, il n'y a rien d'influencé, il n'y a rien d'argent sur le budget, il n'y a rien de temps de parole. Et c'est extrêmement dommage pour la démocratie du Sénégal. C'est ce qu'on a fait. Non, il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Aujourd'hui, il n'y a rien de savoir. Mais il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Mais il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Donc, il n'y a rien de savoir. Aujourd'hui, c'est l'opposition du Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'acte qui est posé. C'est l'irresponsabilité. Car dans les institutions, il n'y a rien de savoir, il n'y a rien de savoir. C'est extrêmement dommage. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Ainsi, C'est ce qui se passe. Nous l'avons fait pour vous aider à l'appuyer sur votre courant. Et vous pouvez aussi vous appeler à l'appuyer sur votre site. Vous pouvez vous appeler bien, vous pouvez vous appeler à l'appuyer. Vous pouvez vous appeler 802 et 803. vous pouvez voir le lien et le lien. Si vous avez besoin, vous pouvez les ouvrir sur vos compteurs. Vous pouvez vous dire 804, le numéro de compteur. 869, vous pouvez voir si vous ne vous quittez. 808, vous savez où vous ne vous quittez. 812, vous avez vu votre alarme. 810, vous savez, votre valeur de découpage. Vous pouvez ensuite vous faire passer votre courant. Sous-titrage Société Radio-Canada